Coucou tout le monde ! Cubic Games fête ses 20 ans et pour l'occasion ils vont sortir ce 20 mai pas mal de jeux sur Steam. Il y aura même un bundle de 20 jeux pour moins de 20 euros et il va y avoir des titres qui m'intéressent notamment beaucoup là-dedans comme Paper 2 Yo ou encore Hole Yo etc. Je vais tous les tester pour vous. On va faire des courtes séances de jeux de chaque titre à part. Je vais pas laisser la musique des jeux, je vais mettre une petite musique composée par Valnice en fond de cette vidéo pour être avec un truc un peu plus chill parce que je trouve quand même que les musiques de certains jeux sont un petit peu agressantes au bout d'un moment mais voilà on peut les muter et on va commencer avec Paper 2 Yo qui est un jeu assez cool où l'on va devoir occuper un maximum du territoire à chaque fois. On va y jouer à la manette donc je commence donc je suis je suis ce machin donc il faut pas que quelqu'un d'autre interrompe ma ligne si on interrompt ma ligne il me tue voilà je viens de le récupérer le gars donc c'est très important allez ah non dommage j'ai fait une bêtise j'aurais pas dû heureusement heureusement que j'ai trouvé un autre truc en attendant ça c'est un bonus qui me permet de voir mieux ça va là je te dérange pas le verre je dois lui enlever le territoire oulala comment il essaie de me bouffer l'autre donc l'idée c'est de manger un maximum de territoire voilà et ils m'ont eu voilà c'est c'est bon à savoir plus on continue le jeu plus on peut gagner des points que l'on peut utiliser par la suite pour pour récupérer des trucs notamment personnaliser ses ses persos etc parce que au départ on est avec des couleurs que l'on choisit pas aïe ouch là je déconne je veux bien bouffer le rose en fait mais je pense qu'il va finir par me bouffer pas facile et c'est lui là qui me bouffe quoi je rêve ah c'est mon occasion je l'ai eu oh là là je rêve comment il a essayé de m'avoir là c'est pas possible à ils sont méchants oula trop rapide trop rapide là le truc rapide c'est pas évident ohlala ohlala comment il a essayé de m'avoir celle là aussi je rêve il faut qu'on récupère tout ici il faut que je bouffe le rouge voilà que je le bouffe je rêve je rêve ouais il faut que je prenne cette partie là que personne ne puisse venir dans le coin on occupe tout voilà celui là je l'ai eu ouais c'est chaud quand même j'ai failli j'ai failli me faire bouffer le bleu je l'ai eu le but du jeu vous avez compris c'est d'occuper tout le territoire ou un maximum de territoire en tout cas voilà celle là je l'ai eu aussi hop encore un encore un pas m'embêter hein je vais tous vous avoir moi voilà protection et on y go j'en ai récupéré quelques-uns bon maintenant je suis pas toujours très bien protégé quand même allez je veux bien la protection là hop on les récupère tous non je me suis bouffé moi même c'est pas possible bon on a quand même réussi à 50% c'est pas mal du tout voilà voilà on va continuer maintenant la découverte des jeux dans l'ordre alphabétique je pense et on y va sur amaze que je ne connais pas du tout on va voir ce que c'est la plupart des jeux qui sont dans ce bundle sont jouables à un multijoueur ce que je trouve très cool ça fait des bons party game c'est quoi ce classic amaze c'est quoi ça ah ouais d'accord c'est des puzzles en fait c'est des trucs de ah bah non c'est pas bon si si c'est bon ce truc de labyrinthe ok ça va c'est facile je crois qu'à un moment donné ça va plus être aussi facile que ça n'a l'air au départ mais si on peut tout couvrir de toute façon c'est juste que des fois je pense que ça demande plus de mouvements que d'autres fois voilà là on est bon hop très satisfaisant c'est la particularité de ces jeux là c'est souvent très très satisfaisant hop je pense qu'on aurait pu finir encore plus vite tout à l'heure à un temps voilà hop ou on va équiper on a une nouvelle babal je veux bien facile après on va aller tester les autres modes time rush voilà c'est ce que je disais là on a des limites de temps pour qu'on fasse le plus vite possible tout de suite ça devient plus intéressant vous pouvez le voir on a aussi un mode avec limite de mouvement à dire qu'à un moment donné on n'a pas autant de mouvements que ce que l'on aimerait avoir voilà ça c'est facile hop good voilà c'est bon très rapide voilà on est bon pour le temps ouais non j'ai failli mais attend le temps c'est par c'est pas par chaque scène c'est par niveau en fait il faut que je passe cinq niveaux en un temps reparti c'est pas évident ça je suis sur le cinquième c'est bon on a réussi c'est chaud quand même voilà hop voilà je suis mal non ouf c'était chaud j'ai failli perdre voilà super ok jusqu'ici ça va hop 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 très bien parfait voilà hop le plus rapide possible mais j'ai l'impression que certains niveaux se répètent ou c'est moi ok pas facile ok ok j'ai compris il y a des moments il faut revenir en arrière en fait il y a des moments il faut aller tout droit là ça va être difficile là ça va être difficile wow c'était chaud cacao voilà super et ben voilà 10 niveaux pas mal du tout on va s'arrêter ici pour celui ci et on passe au prochain on passe maintenant sur aquarium land je n'ai aucune idée de ce que c'est je vois qu'il est possible de jouer à multijoueur mais on va aller en solo on va voir ce que c'est oh tiens de pognon donnez moi ça on gagne plus d'argent à chaque nouveau poisson ok et maintenant je fais comment qu'est ce que je dois faire là ah je dois chercher des poissons et je peux le récupérer là oh il y a un poisson que j'ai eu oh cool non je peux pas tous les prendre oh cool c'est pris c'est pris non ça c'est pas possible je crois qu'il y a des poissons aussi qui sont trop durs à récupérer bon donc là on a un max de 5 poissons d'acodac on y va donc je mets tous les poissons dans l'aquarium et puis il y a des gens qui viennent visiter ok j'ai compris et moi je dois faire quelque chose là ou juste je vais récupérer des poissons ah il les achète ok c'est carrément un magasin d'accord on va aller voir voilà super un dernier ah non on est au max ok mais ça sert à quelque chose la barque peut-être que je devrais récupérer la barque en fait il y a des gens qui attendent en fait et tout et tout ah ils veulent payer j'avais pas compris ça moi oh tout ce pognon c'est beau qu'est-ce que c'est beau on peut acheter encore un cool il y a de plus d'argent à chaque nouvel poisson et maintenant je peux avoir d'autres poissons en plus cool on peut faire un upgrade mais j'ai pas assez de sous maintenant ok et là je peux le prendre ce truc là ou pas non il me sert à rien en fait pour l'instant donc il y a d'autres poissons que je peux récupérer aussi ici j'en ai qu'un attends je paye je suis où moi ah oui ok il me manque encore des sous là donnez moi vos sous ah c'est très prenant en fait c'est des petits jeux tout cons mais très prenant voilà il est moi votre pognon mais en fait ça me permet de récupérer un peu plus de de poissons j'en ai trop à nouveau il me faut plus d'inventaire en fait j'ai même un dauphin qu'est-ce que je vais faire avec un dauphin ouh voilà je viens de l'ajouter le légendaire et je peux changer mon skin et tout c'est marrant bon tous les gens qui veulent payer filez moi votre pognon bien sûr alors l'argent c'est important allez on va encore ouvrir un nouveau truc maintenant on peut récupérer des tortues mais c'est vrai que j'aimerais avant les tortues etc tout ça c'est génial ah j'ai une clé en plus mais je veux upgrader quelque chose la capacité ouais la capacité c'est important et ici il y a de l'argent qui a été rajouté voilà super ok on y go ça nous ouvre un tout nouveau monde mais lui il est pas gentil il veut pas me laisser passer mais peut-être que je peux le contourner c'est ce que je vais faire voilà et là ça c'est un poisson spécial le poisson papillon donc ça va faire partie de ma collection cool ouh et ça débloque en plus la ville décidément petite tortue beaucoup beaucoup d'argent ah oui avec la ville je crois qu'on a encore plus de gens qui arrivent en fait je suis là pour les paiements ça suffit en même temps vous faites la queue vous attendrez qu'est-ce qu'il y a dans la ville on peut acheter et débloquer des nouveaux aquariums bah écoutez très sympa la petite découverte du jeu de gestion de magasins de poissons là très très sympathique j'ai apprécié je m'attendais pas en fait à ça et j'ai passé un bon moment mais on va s'arrêter ici car on a plein d'autres jeux à découvrir les jeux qui font partie donc du bundle d'anniversaire de 20 jeux chez cubic games bah c'est parti pour le prochain go on va aller maintenant sur ASMR slicing je ne sais pas du tout ce que c'est ça m'a l'air bien drôle on peut avoir différents couteaux ok on commence avec un couteau normal et on va commencer par faire des choses oh oui c'est ça le jeu j'adore niveau terminé ok débloquer la lame bon on l'a pas débloqué la prochaine lame bon on va couper ça hum 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 il y a du caramel là il y a quelques il y a une pépite d'or là je rêve plein de tronches ouais c'est c'est très ASMR je dis pas je dis pas le contraire voilà on a une nouvelle lame là on a débloqué une nouvelle lame cool super bah écoutez on a un cutter en plus et ça c'est quoi ça couper trois morceaux et bah voilà donc on a aussi des des défis objets mystères ouh prépare quatre assiettes hop j'ai failli faire tomber le gâteau ailleurs vite voilà on est bon hum le beau gâteau oh c'est quoi le truc les bons mots ont une grande valeur et ne coûtent presque rien trouver deux poissons bah y'a il y a moyen oui voilà déjà là j'en ai trouvé un encore un super ça c'est fait on a une nouvelle lame cool il y a trois arbres cette lame par contre je trouve ça un peu dommage que ça change pas de son selon le truc que tu coupes j'ai pas l'impression que c'est un son différent c'est peut-être moins ça on a fini le niveau c'est bon ok c'est quoi l'objet mystère prépare cinq assiettes humm les makis ça donne trop envie ça yes trop bien allez oups j'ai failli le faire tomber un peu trop trop loin couper trois morceaux hop et voilà mais j'aimerais un autre couteau moi je vais en débloquer celui-là car il est mignon et il est sélectionné ok on va aller sur la terre on va découper la terre humm la bonne terre c'est beau bah voilà niveau terminé ça me débloque une nouvelle lame ça ok débloquer et là qu'est-ce que c'est couper le bon poids voilà on est bon intéressant non ça change quand même le son je pense selon les objets répare six assiettes humm des toblerones humm ça a l'air bon ça me donne envie de manger ça oh là là ça a l'air trop bon encore un peu encore un peu ça c'est l'objet mystère on est d'accord niveau terminé cool oh on a du poop la grotte arc-en-ciel ça c'est du classique fallait l'avoir voilà c'est beau bah écoutez on passe un bon moment c'est très très chill c'est simple c'est juste des objets à couper on va s'arrêter ici pour ASMR slicing et on va voir le prochain jeu de suite c'est parti on passe maintenant à Astro Miner je sais pas du tout ce que c'est mais je vois qu'il y a un mode multi aussi à deux joueurs on y go à mode solo bien sûr puisque là je joue seule qu'est-ce qu'il faut que je fasse je récupère des choses et je peux sortir ou pas ah et carrément j'y vais comme ça backpack full ok il est rempli mon sac à dos et j'amène tout ici c'est un peu comme le truc du poisson c'est juste que maintenant tu mines ok ça a l'air tout con on va augmenter la capacité voilà le truc de poisson je l'ai trouvé un peu plus sympathique en vrai on va jusqu'ici hop 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 c'est quoi ça en bonus je peux pas le récupérer backpack full on y go là tu me files les sous et ça c'est quoi le shop je peux acheter des choses bon ça ça m'intéresse pas en vrai pour l'instant upgrades qu'est-ce qu'on peut mettre plus de vitesse voilà hop et je veux prendre ça là backpack full déjà ah ouais ça va vite ça va trop trop vite c'est parti hop et c'est quoi ça c'est la map en fait on a des nouvelles planètes si jamais je peux partir je peux quitter une planète et aller à une autre et donc ici je peux prendre ah non le jetpack ça coûte je peux pas le prendre tout de suite allez on avance voilà on est bien filez-moi les sous s'il vous plaît voilà upgrades je veux bien encore de la capacité super les sous les sous on peut encore améliorer quelque chose la force ouais ça peut être bien parce que franchement on n'est pas on n'est pas hyper fort si on pouvait l'être un peu plus je suis pas contre ça c'est quoi ça ça a l'air pas mal ça ouais c'est des sous carrément cool backpack full et on vient de débloquer encore une nouvelle planète et ainsi de suite donc un gros on mine on vend on mine on vend puis on passe à une prochaine planète et on peut demander à ce qu'il y ait des gens qui viennent travailler à notre place donc je peux lui dire va bosser mon gars avec LB donc voilà on a des petits défis etc quand même il y a des choses à découvrir dans le jeu je vais aller par là je vais voir ce que ça donne ça de la force j'aimerais bien la voir voilà ça m'a donné de la force cool du coup on a tout récupéré mais ah oui mais ça dure pas longtemps en fait ça dure mais pas longtemps dommage et ça c'est quoi je peux le prendre ou pas un drone là il y avait un truc je sais pas à quoi il sert le drone du coup ou la dynamite je peux la placer ah si c'est Y pour la dynamite ah oui carrément comme ça de toute façon je peux pas la prendre celle là intéressant ouais je pense que ça vaut le coup aussi de rester sur une planète pour voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure mais bon on va s'arrêter pour celui là on passe vite au prochain on a beaucoup de jeux à tester en tout cas l'idée c'est que vous puissiez vous faire une idée justement de ce bundle anniversaire de Kubi Games où il y a 20 jeux pour moins de 20 euros on passe tout de suite au prochain c'est parti on va découvrir maintenant Bucket Crusher je n'ai aucune idée de ce que c'est mais on va voir ça tout de suite donc Play CX ok qu'est-ce que je dois faire je dois essayer de détruire la tour je suppose à mon avis ça me fait des sous en fait à chaque fois j'ai presque plus de j'ai presque plus d'essence ah oui il me faut que je remplisse avec de l'essence là hop il y en a un tout petit peu mais au bout d'un moment on fait comment ah oui il faut le passer un peu de nous même un peu manuellement je pense vas-y hop l'argent c'est bien mais ah non c'est pas bon alors on a un petit peu d'argent et donc là je vais acheter de l'essence un peu plus un peu plus de taille un peu plus de force aussi surtout plus de longueur ouais maintenant on va jouer ouais force ça a été bien là un peu plus encore voilà on le grignote autant que possible ce truc là je pense que là il nous faut plus de force quand même je sais pas combien de temps je vais tenir encore là ouais non donc on va mettre un peu plus de de taille plus de fuel et on y go je pense que là je l'ai en principe voilà c'est juste qu'il y en a qui tombe un peu trop loin j'ai besoin qu'il tombe vers moi en fait parce que là je vais pas pouvoir les récupérer si ça tombe de l'autre côté mince tout tombe de l'autre côté je fais des bêtises les briques sont parties à droite quelle horreur quelle horreur tous ces sous tous ces sous perdus voilà ça n'arrive pas jusqu'où j'ai besoin que ça arrive ça peut pas aller plus haut bon de toute façon on va s'arrêter ici pour la découverte de celui là je le trouve très très chill quand on a pas envie de réfléchir en tout cas on va passer au prochain sur la liste c'est le tour de dig dip maintenant encore un jeu je ne sais pas du tout ce que c'est ah maintenant on creuse donc je suppose que c'est un peu comme le truc de l'aquarium et du minage sauf que là on creuse on doit creuser voilà ça c'est creusé ah oui profondeur 1 profondeur 2 etc jusqu'à je peux récupérer ça ouais je peux récupérer ça cool attends parce que ça disparaît je crois attention je veux tout récupérer je peux pas prendre tout non plus pack complet remonter les laisser ici et reprendre ok capacité de transport augmentée super pack complet j'ai pas beaucoup de sous en fait je sais pas ce que c'est ça ah on peut louer des creuseurs mais j'en ai pas c'est quoi c'est quoi le marché noir scooter ça coûte trop cher ça coûte trop cher votre marché noir là je vais prendre les trucs qui m'attendaient il y en a qui ont disparu je crois pas dire de bêtises mais je crois qu'il y en a qui disparaissent quand même au bout d'un moment qui ont fait pas gaffe récupérer tout pack complet ok ah attends je crois que je peux prendre un creuseur un seul John viens avec moi John on a des trucs à creuser donc en fait lui il creuse et moi je peux juste récupérer dans ce cas hop 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 franchement John t'es pas très bon creuseur je vais pas dire mais je vais pas dire mais quand même allez il nous faut du pognon vite qu'est-ce qu'on s'amuse j'ai vu une gemme je crois ouais j'en ai récupéré une seule on va aller voir il y a d'autres trucs à récupérer et à acheter et on y go ah ouais mais plus plus en fait je creuse plus dur c'est de de remonter en fait donc là qu'est-ce qu'on a là monument on peut pas rien du tout donc on peut faire un monument mais je sais pas à quoi ça sert je suis sûre je suis sûre qu'il doit y avoir un truc oh là là il me faut un jetpack là j'en peux plus il me faut un jetpack et vite John il a rempli il tourne en rond en fait il sait pas il sait pas faire en fait ça c'est pour faire le monument mais il faut 4000 laisse tomber c'est énorme on est arrivé à la profondeur 22 ah j'ai trouvé encore un truc un truc de plus là le truc jaune là c'est un nouveau type de terre alors qu'est-ce qu'on va trouver là ah on trouve pas les mêmes minerais on trouve directement du pognon ça j'aime ça c'est un bon truc directement des sous ça ça me plaît je vais pas descendre donc là il me faut ouais mais ça n'a pas duré longtemps le plaisir en fait ouais par contre là je pourrais peut-être prendre encore des travailleurs et qui s'en occupent eux en fait que moi je les gère plus en fait que je les laisse bosser je peux prendre par exemple deux travailleurs et je les laisse bosser et puis moi je reste en haut et je donc ça fait un peu idle game au bout d'un moment c'est le but je pense ça fait un peu idle game ouais donc là avec ce que j'ai eu hop on les met ici et on achète deux travailleurs hop et hop et ceux ceux-là ils vont bosser on s'arrête ici pour dig deep et on passe au prochain jeu du bundle d'anniversaire de cubic games c'est parti on va passer maintenant à golf guys qui est un jeu de golf que l'on peut faire en solo ou en multi on va faire un tournoi en solo donc le but c'est d'arriver à temps en fait puisqu'on joue avec d'autres gens et à différents types de 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 terrain pas facile à contrôler toujours la direction je trouve dans le jeu je me débrouille comme je peux mais c'est pas évident notamment pour pour qu'elle aille pas trop loin c'est vraiment pas facile ah j'ai réussi par miracle ok les limites je pense que cette fois-ci je vais y arriver en principe allez vas-y yes directement génial on a réussi donc on attend les autres donc il y a 4 sur 8 qui sont qualifiés et il reste 10 15 secondes là ok voilà donc moi je suis qualifiée on va voir pour le prochain tour du coup comment ça va se passer ouh sugar rush ça a l'air cool ça hum ils savent me parler eux ah ouais race to finish ok mais du coup je sais même pas par où j'y vais allez ah bah non c'est pas passé là voilà là on est bon vas-y 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 allez yes on y est yes je l'ai eu je l'ai eu et je pense que c'est sûr la dernière ah bah là c'est bon j'ai gagné j'ai réussi une course super bah voilà pour golf guys on va passer au prochain sur la liste mais celui-là est plutôt sympathique même si je trouve quand même que c'est pas évident à diriger notamment en termes de distance pour la balle mais bon c'était sympathique en tout cas allez c'est parti pour les prochaines découvertes des jeux dans le bundle de cubic games on va découvrir maintenant helix jump c'est parti pour un truc en solo on va commencer par le premier niveau alors ça c'est un jeu avec une baballe qu'il faut qu'il faut faire arriver jusqu'à tout en bas d'une tour tout en faisant attention de ne pas aller sur les plateformes rouges de préférence même essayer d'aller le plus vite possible même sans tomber sur les plateformes donc là c'est pas bon on va rejouer c'est pas forcément facile mais c'est très intéressant comme concept de jeu voilà plus on va vite plus on gagne de la vitesse et en fait c'est cool l'idée de gagner de la vitesse c'est pas mal du tout je suis allée le plus loin possible mais pas assez loin je pense choisir un coffre n'importe ok encore un voilà ok niveau 1 passé très bien niveau prochain c'est parti à savoir que celui-là il est plutôt sympa aussi à plusieurs voilà j'aime bien hop 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 pas facile quand même au bout d'un moment mais j'aime bien voilà niveau 2 de passé niveau prochain ah dommage j'ai loupé la clé mais essayons d'aller le plus rapidement possible ok on continue on continue on continue ah dommage j'aurais bien aimé aller jusqu'en bas en fait next hop 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 fait joli 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 dommage seulement neuf fois en tout cas on a passé le niveau tranquille dommage je voulais bien en fait la clé je l'ai pas eu dommage voilà maintenant on a trois clés ah il est de plus en plus difficile c'est chaud cacao voilà là on est bon dommage mais neuf fois c'est pas mal quand même 25 seulement on va faire comme ça là ok je vais me contenter de ce qu'on a comme on dit on prend de la vitesse dommage pour la clé on aurait voulu l'avoir ah là 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 on peut pas tout faire donc plus on tombe sur des plateformes plus on perd des points en fait l'idée c'est d'arriver jusqu'en bas en s'arrêtant le minimum possible en fait non vraiment j'aime beaucoup le concept du jeu très sympathique on peut faire aussi revivre on peut faire ça aussi si on dépense un petit peu de pognon c'est ça facilite un peu la vie on va dire mais voilà concept très sympathique comme je disais je veux bien obtenir un skin pourquoi pas on peut obtenir un skin de chaussures donc maintenant je peux je peux jouer avec des chaussures si jamais je crois bon de toute façon on s'arrête on s'arrête ici pour la découverte de celui-ci on était sur helix jump on passe maintenant au prochain jeu sur notre liste c'est parti on passe maintenant à holio un jeu qui est un petit peu comme donut conti mais sans la partie histoire et ça se joue je crois en compétition avec d'autres gens moi j'ai un trou en forme de chat mais on peut avoir différents types si on les achète voilà il y a grenouilles lapins etc on va aller sur le jeu tout de suite on va le découvrir mon objectif c'est de manger des voitures on va en manger un maximum l'idée c'est en effet de manger un maximum de choses notamment d'autres d'autres gars aussi on peut manger des voitures aussi mais c'est encore mieux si on arrive à manger des d'autres joueurs en fait je récupère un peu de sous mais voilà hop je suis trop petite là oh je viens d'augmenter de taille je vais prendre la voiture non je peux pas ouais les joueurs là ils sont beaucoup trop trop gros oh là là on vient de manger un policier donc le but c'est de manger 20 voitures mais je vais essayer de pas me faire manger pendant ce temps parce que je vois qu'il y en a qui essaient de me bouffer là je rêve au splatoon oh oh il y a un cheval là fait manger voilà on a augmenté de taille yuppie vraiment il faut qu'on augmente de taille très rapidement parce que là on va se faire manger beaucoup trop facilement le policier s'est fait manger oh là là lui je l'aime pas je l'aime pas parce qu'il arrête pas d'essayer de manger c'est lui là aussi il y en a tout le monde essaie de manger c'est quand même pas gentil heureusement que j'ai augmenté de taille là mais c'est quand même pas une raison il reste plus que 30 secondes bah je vais pas gagner là c'est sûr au moins j'ai pas été éliminé mais je vais pas gagner miam miam on va manger tous ces gens là voilà le jeu il est vraiment cool voilà ceux là ils grandissent beaucoup trop facilement là est-ce que je peux manger des bâtiments là ça aurait été bien bon je suis quatrième c'est pas super super je pense qu'on peut faire vachement mieux donc on reprend et en fait comme on commence à un moment où d'autres sont déjà grands forcément on va pas gagner quoi c'est pas bon ça j'essaye de pas me faire manger moi dès le départ déjà pour commencer je vais manger les gens tout ce que je peux prendre il y a des joueurs vraiment beaucoup trop grands déjà c'est fou qu'est-ce que tu veux faire là heureusement qu'il y a des sous à récupérer éventuellement ah il a été augmenté de taille yuppie enfin donc maintenant je vais manger le joueur là allez vas-y viens hé 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 ça lui apprendra à vouloir me chasser et toi je peux pas te manger toi je veux l'autre joueur vite en fait il va essayer de partir mais moi je dois prendre les autres joueurs voilà augmenté de taille il est où l'autre ? il est parti et là je peux le prendre là ah ah on a augmenté la taille il y a quelqu'un ici ah non il était trop grand mince j'ai été trop gourmand pour le coup c'est dommage fin de partie fin de partie bon bah les lampadaires maintenant on va voir mais il y a trop trop de gens qui essaient de me manger et ça c'est pas gentil en même temps moi-même j'en ai mangé des gens mais quand même les lampadaires vas-y hop je peux pas prendre la voiture non je l'ai pas eu le lampadaire c'est triste hé j'ai augmenté ma taille cool voilà on va y aller filez moi tout ça filez moi toutes les bagnoles là il y a un pack voilà on prend tout ce qu'on peut hop on augmente de taille et si on peut manger les autres joueurs là ça peut être une idée dès que je les trouve je les mange tous je sais pas où ils sont tiens là je la mange ah ah les voitures ah elle est revenue bah je vais la manger à nouveau ah ah oh il y en a un gros là hé 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 il y en a des très petits aussi voilà je peux pas le manger celui-là parce que lui il est gros en fait donc si je le mange je pourrais éventuellement gagner j'ai augmenté de taille mais lui aussi je crois ouais c'est moi qui est plus grande ouais maintenant je peux peut-être le manger c'est lui là j'ai gagné en tout cas mais voilà le jeu très très chouette je trouve le hall yo celui-là est paper yo je crois que c'est parmi mes préférés en tout cas mais voilà très bon moment à passer c'est des parties games pour la plupart et aussi des puzzles et tout on va s'arrêter ici pour la première partie de cette vidéo où je découvre les 20 jeux du bundle anniversaire de Cubic on a découvert 10 jeux on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo avec 10 autres jeux à découvrir pour le moment si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo abonnez-vous moi je vous dis à très bientôt des bisous en pixels ciao ciao ciao